Voilà, test du gant K3-en-1 de Millet. Donc moi ce gant m'a intéressé parce que c'est un gant qui a une grosse dimension plus une membrane Gore-Tex. C'est un gant d'abord au niveau des accessoires, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ici on peut serrer facilement. Il y a évidemment le cordon qui permet d'utiliser le sous-gant. Alors les sous-gants sont bien dimensionnés, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de choses avec les sous-gants. Il y a juste un tout petit truc qui manque, c'est sur l'index. Le petit truc qui permet d'utiliser un smartphone, notamment pour les applications style EFI, GENI, etc. Là ça ne marche pas avec ça, c'est dommage. Et voilà donc le sous-gant avec ici son renfort sur la face interne. Après, c'est un gant que j'ai testé en altitude. Alors c'est toujours difficile de dire, ouais, moins 5, moins 10, etc. Moi je suis plutôt quelqu'un de frileux, je pense que, voilà, moins 5, moins 10, ça ira. Après, pour moi, il faut passer au moufle. Voilà, pour moi, il faut passer au moufle. Voilà, ça dépend aussi de comment vous êtes serré dans le gant. Voilà. Si vous avez des gros doigts et que vous êtes serré, le froid arrive vite. Voilà. Au niveau des manips, évidemment, ce sont quand même des gros gants. Donc on arrive encore à faire un nœud d'huite sur un baudrier. Les lacets, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, il y a encore pas mal de trucs. Mais on est beaucoup plus à l'aise quand même sur des manips de recherche, de pelles, arvas, etc. Quand même avec des gants comme ça, qu'avec des moufles. Voilà. Moi, c'est des gants que j'ai testés au niveau de la membrane Gore-Tex. J'ai plongé dans une bassine d'eau, un conteneur d'eau. Et alors là, le test impeccable. Malgré la pression qu'on sent bien sur les doigts, il n'y a pas eu de problème. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important. Des fois, on est dans des gouttières. C'est les gants qui sont étanches. Bon, après, il faut voir à l'usage. Moi, j'ai fait un test, etc. Avec la pression, il faut voir à l'usage. Mais bon, c'est costaud. Il y a des renforts. C'est un gant qui a des renforts. Ici, renfort en cuir. Là, renfort en Kevlar. Un petit anneau d'attache. Ici, au niveau du serrage poignet. C'est du bon matos. C'est cher. C'est du matériel haut de gamme qui est cher. Mais moi, je trouve que c'est bien. Il n'y a pas relevé de défauts.